Une école où les enfants sont à égalité avec les adultes pour décider des règlements et des activités, ça donne quoi ? Bah une école démocratique. La plus connue des écoles démocratiques est sûrement Summerhill, fondée par Alexander Neal en 1921. Demandez pas où elle a changé de pays plusieurs fois. Elle existe toujours et est maintenant située en Angleterre. Elle a inspiré de nombreuses autres initiatives, dont les écoles Sudbury. Il y en a plus de 60 qu'on se nomme maintenant. Un siècle après les débuts de Summerhill, ce sont des centaines d'écoles démocratiques qui existent un peu partout à travers le monde. Souvent ouvertes à tous les âges scolaires, majoritairement privées, parfois effrayantes par leurs grandes différences avec le système traditionnel, d'après divers témoignages, elles sont en tout cas souvent une bouffée d'oxygène pour les jeunes qui y sont. Ces écoles sont différentes de l'une à l'autre, mais il y a des trucs qui reviennent. Voyons ce qu'on y trouve. Ce qui frappe beaucoup de visiteurs, c'est l'atmosphère de liberté et la complicité entre les adultes et les enfants. Ça se voit aux enfants qui jouent et qui échangent sur un pied d'égalité avec les adultes. Dans ces écoles, les cours ne sont pas obligatoires. C'est plus un espace d'apprentissage collaboratif. Les adultes apprennent aussi. Les enfants ont globalement le choix de quoi, quand, comment et avec qui apprendre. Les éducateurs les supportent et les aident à savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Si les cours ne sont pas obligatoires, un enfant de 8 ans peut très bien assister à un cours de physique quantique. Les enfants peuvent même donner des cours. Il y a quasiment toujours des jeunes qui demandent des cours pour préparer l'examen ministériel pour valider la fin du secondaire, par exemple. Au bout de quelques mois d'apprentissage volontaire, ces jeunes finissent souvent avec des résultats pas moins bons que ceux du système traditionnel et beaucoup continuent à l'université. En plus de la liberté, on y retrouve un climat de confiance et de communication, ce qui n'empêche pas les tensions. Mais leur résolution fait partie de l'apprentissage. L'idée est que les apprentissages peuvent arriver n'importe où, dans les relations sociales, au cours d'un jeu ou en nature, par exemple. Bien sûr, les écoles démocratiques ont un fort aspect... démocratique. Il y a régulièrement des assemblées où les règles de l'école, les décisions à prendre ou les conflits peuvent être gérées et où les enfants de tout âge ont leur mot à dire. Les enfants sont donc très tôt responsabilisés. Pour autant, être libre, c'est pas être seul. Ce serait dommage. Des éducateurs sont là pour les accompagner. Mais cette liberté, surtout pour des enfants venant du système traditionnel, ça peut créer un choc. Pourquoi ? Après un temps où cette liberté est parfois vécue comme magique, elle oblige à faire face à soi-même. Personne n'est à blâmer pour nos échecs et il faut assumer nos choix. C'est pas facile. Et c'est justement là une chance d'apprentissage énorme dont beaucoup d'enfants semblent tirer de bonnes choses aidées par les éducateurs. Le manque de liberté précédant l'arrivée dans une école démocratique va aussi parfois pousser certains jeunes à une période plus ou moins longue de compensation, par exemple en jouant pendant une année à des jeux vidéo. En général, ça finit par se calmer et le jeune finit par trouver d'autres intérêts et implications. Mais la liberté de chacun est encadrée par les règles de l'école. Déjà, pour comprendre de quoi on parle, il faut comprendre que nos démocraties nationales sont des démocraties représentatives et pas directes, c'est-à-dire qu'on va élire des gens pour nous représenter. Quelle différence ? En démocratie directe, comme c'est le cas dans ces écoles, sont donc les décisions qui sont votées. Chaque vote a donc un impact sur la situation. C'est un autre monde en fait. Oui, ça peut nous faire réfléchir sur nos démocraties. Bref, les enfants comme les adultes peuvent soumettre aux assemblées des propositions, des problèmes à régler, etc. Un vote par personne, quel que soit son âge. Et ce sont souvent les enfants qui prennent plus la parole que les adultes qui président l'assemblée ou tiennent le rôle de secrétaire. D'une école à l'autre, les parents sont plus ou moins inclus. Et dans certaines écoles, les enseignants sont exclusivement choisis par les enfants. Bien sûr, ce grand pouvoir aux enfants peut paraître inquiétant. Et s'ils décident de ne pas suivre les règles ? Au plus extrême, il y a eu une période à Summer Hill où toutes les règles ont été abolies. Ça a été un chaos infernal et en plus, il y avait des reporters histoire de donner une super image. Mais quand ceux-ci sont partis, très vite, de nouvelles règles ont été reprises. La question peut se poser de comment ces écoles subviennent à leurs besoins. On pourrait penser que ces écoles sont élitistes, juste ouvertes aux riches. Bah qui sait qui paye ? Il y a plusieurs modèles. On a quelques exemples d'écoles financées au public comme Windsor House School à Vancouver. Gratuites ? Faut croire, mais ça reste l'exception. S'il existe effectivement des écoles privées à tarifs uniques parfois très chers, plusieurs écoles pratiquent un tarif en fonction du revenu de chaque parent. Des levées de fonds organisées par les enfants peuvent aussi avoir lieu. Mentionnons le terrain de jeu de l'école Hadera en Israël. Un petit groupe motivé a convaincu toute l'école qui s'est dès lors mobilisée pour rassembler 100 000 dollars de matériel en peu de temps. Se pose enfin la question des fondements politiques. Certaines, comme Paideia en Espagne, qui est autogérée, véhiculent des valeurs anarchistes et féministes, donc proposent une réelle critique de société. Tandis que d'autres, laissant une place plus importante à la liberté individuelle, chercheront à ne pas apporter de valeur, quitte à ce que celles de la société les imprègnent. Et justement, après ces écoles, où est-ce qu'on peut retrouver ces différents principes ? On peut penser par exemple au centre d'apprentissage autonome ou au makerspace, comme Parts & Craft et bien d'autres. Pour la liberté d'apprentissage, ok, mais la démocratie directe ? Déjà, on pourrait mentionner l'éducation politique, l'envie de s'investir localement et justement essayer de faire de la démocratie directe. Mais c'est pas tout. On peut penser au CMEA et certaines entreprises ont instauré des formes d'auto-organisation ou holacratie, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système composé de parties à la fois autonomes et interdépendantes. En dehors de ça, on peut aussi penser à certaines coopératives d'habitation. Il s'agit d'un regroupement de personnes qui vise à faciliter à ses membres l'accès à la propriété ou l'usage des logements. Leur gestion est démocratique et soutenue par des valeurs similaires à celles des écoles démocratiques. On peut se demander, quelle retombée pour les jeunes après une école démocratique ? Malheureusement, la documentation scientifique est assez limitée. Pour l'instant. Il y a quand même des trucs sympas comme la confiance de s'exprimer qui ressortent. Puis plutôt que de faire subir une dictature aux enfants de l'école traditionnelle où tout est imposé et espérer faire des citoyens d'une démocratie, ça permet une approche pratique. C'est clairement moins contradictoire. Pour autant, tout fonctionne pas comme on voudrait. Par exemple, des jeux de pouvoir implicites se mettent parfois en place. On n'y échappe pas, hein. Malgré des idéaux d'égalitarisme, certains vont faire pression sur d'autres élèves pour faire valeur leurs opinions et ça peut être presque invisible pour l'observateur extérieur. Bref, l'essentiel est de créer une culture démocratique comme terreau fertile, mais ça fonctionne pas partout selon les idéaux qu'on peut espérer. Existe de nombreux documentaires, reportages ou témoignages, mais je vous encouragerais à aller si possible visiter vous-même ces écoles pour vous faire une idée. Par ailleurs, des réseaux existent comme le DEC ou le REDAC qui permettent de rassembler de l'information pertinente à ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui peuvent émerger face à des écoles qui peuvent sembler aussi radicales. Surtout quand on a été élevé dans un système sans beaucoup de liberté, ça fait peur. Normal, non ? Mais j'aimerais vous rassurer. Les enfants peuvent apprendre, ils peuvent mûrir et ils peuvent s'épanouir malgré les problèmes rencontrés. Et tout ne dépend pas de l'école, bien sûr. J'aimerais terminer en vous racontant un épisode qui a marqué mon parcours. Tu vas raconter ta vie, quoi. Après avoir fini le lycée, donc les études secondaires, je suis parti en classe préparatoire à 1000 km de chez moi. Une éducation élitiste très intensive et compétitive, je ferai une vidéo là-dessus. Au bout d'une semaine, je suis revenu chez mes parents en pleurant. J'étais vraiment pas bien là-bas. Et j'ai donc commencé une année de MIASHS à l'université en enseignement à distance. Je ne vous cacherai pas qu'avec cette liberté, j'ai été beaucoup sur l'ordi. Mais ça m'a aussi permis de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai notamment lu un livre qui m'a tenait envie de faire de la recherche en mathématiques. Alors oui, vous pouvez dire que j'ai des goûts bizarres, je me vexerai pas. J'ai validé mon année au rattrapage et comme j'avais pas vraiment bossé, j'ai hésité à refaire une première année d'université. Finalement, j'ai eu mon équivalence pour entrer en deuxième année en maths pur, que j'ai majoré en allant en cours. Ce que je veux illustrer, c'est qu'à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire, où j'étais motivé, bah j'ai réussi. Mon année à rien faire a finalement été très riche. Donc gardez ça à l'esprit, la patience porte ses fruits. Et voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le dis pas assez souvent, merci à toutes les personnes qui m'aident de près ou de loin. Et comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, pouce en l'air, abonnement et commentaire seront les bienvenus. En plus de ça, petit détail, pour ceux qui sont au Québec, si jamais vous êtes disponible le samedi 8 avril, le REDAC, donc le Réseau des écoles démocratiques du Québec, va donner une conférence lors d'un événement pour parler du lien entre jeu et éducation démocratique. Donc de mon bord, je serai là aussi pour donner une conférence sur les jeux pédagogiques et pour toutes sortes d'autres choses. Donc si vous êtes disponible, les liens seront dans la description et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR –